Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir plutôt, bienvenue dans cette conférence, dans cette rencontre plutôt ici, en direct de l'Opéra Bastille, dans l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille, avec Alexandre Neff, le directeur de l'Opéra National de Paris. Bonsoir Alexandre Neff. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. On se rencontre dans des conditions un peu particulières, on a l'habitude à l'Opéra de rencontrer les fidèles de la robe, soit ici, soit au Palais Garnier, dans le salon Florence Gould ou au studio Bastille. Là, les contraintes, bien évidemment, imposent un cadre un petit peu différent. C'est une façon également d'envisager l'Opéra, complètement différente aujourd'hui, bien évidemment. Est-ce que, avant de rentrer dans le détail de vos projets, de ce qui s'annonce la saison prochaine ou même déjà cette saison, vous pourriez nous donner un petit peu des nouvelles de l'Opéra de Paris, et de ce qui va se passer déjà dans les prochains jours ? Puisqu'on attend tous, et les personnes qui nous regardent aussi, un ring en version de concert. On va d'abord commencer avec la répétition dont je suis sorti à l'instant avec Jean-Yves Cassel. Alors, il est actuellement juste au-dessus, et d'ici, il se fait la première répétition, scène et en fiestre à l'Opéra de Paris depuis le mois de février de Traviata. Alors, ça chante, ça joue, ce qui était vraiment magnifique. On est très, très heureux d'être arrivés là, déjà. En même temps, comme vous l'avez dit, depuis les mois d'octobre, déjà, on répète la tétralogie en version de concert. C'est une trajectoire un peu compliquée, parce que d'abord, on a perdu la mise en scène au printemps à cause de Covid. On a programmé les spectacles en version de concert. Et on a intervenu ensuite le couvre-feu. Alors, on a avancé les heures de début. Après le confinement, malheureusement, si je peux dire, nous a cassé un peu les pieds, puisqu'on a perdu notre public. Mais on a décidé de continuer. Et actuellement, on travaille effectivement sur la réalisation de 4 Générales et d'un cycle pour faire un enregistrement. D'accord. C'est toujours en cours, ici à Bastille. À Radio France aussi, une deuxième série ou c'est trop tôt encore ? Ça dépend un peu des nouvelles qu'on espère du gouvernement pour tout ce qui va se faire au mois de décembre. On vit un peu de jour en jour, actuellement, et on n'en a pas l'habitude. On a l'habitude d'effectivement faire une saison qu'on a bien préparée, qui se déroule comme prévu. Et on se projette sur l'avenir dans 3-4 saisons. Actuellement, c'est vraiment tous les jours, on voit ce qu'on arrive à faire. Alors, j'ai un certain nombre de questions à vous poser, mais j'ai aussi sous les yeux quelques questions que les membres de l'AROP nous ont adressées à toute l'équipe par ce Zoom. Je les invite d'ailleurs, s'ils veulent réagir au cours de notre conversation, à poser les questions. Et c'est une question qui va un peu dans le prolongement de la première. Comment se portent les équipes et quel est l'état d'esprit général de la maison ? Effectivement, c'est une période très difficile, mais je trouve l'esprit de la maison est extraordinaire et magnifique. L'envie de jouer, de répéter, de travailler dans le sens où on peut avoir un spectacle ou même recevoir un public quand ce sera possible de nouveau est vraiment extrêmement fort. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'assister au spectacle du ballet à Garnier au mois d'octobre ou peut-être à la Philharmonie, le concert symphonique que Philippe Jourdan a donné avec les musiciens de l'orchestre. L'envie de jouer, de danser, d'être présent, de recevoir le public, de retrouver le public était extrêmement fort et ça me rend très heureux. Est-ce qu'on peut imaginer, comme on a vu il y a quelques jours à l'Opéra Comique, Hippolyte et Arricie, retransmis spécialement pour une captation télévisée ? Est-ce que si les contraintes, l'état d'urgence sanitaire perdurent, on peut imaginer, je ne sais pas, cette Traviata, cette Carmen, jouer uniquement pour les caméras ? Déjà, comme vous le savez, on a fait un Facebook Live de Garnier avec le nouveau spectacle de chorégraphie contemporaine, un vendredi soir, ce qui était un très très grand succès. Je pense que les gens de Facebook nous ont dit que c'était le plus grand événement Facebook Live payé, jamais, ce qui est extraordinaire. Après, si vous demandez ma préférence, j'aimerais bien faire de ces spectacles en décembre avec un public plutôt que sans. Mais si on ne peut pas accueillir un public, on va trouver d'autres moyens pour aller vers vous. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours, Alexandre Neff. Vous êtes né près de Stuttgart, vous êtes diplômé de l'université de Tübingen en philologie latine et histoire moderne. Vous avez travaillé au sein de l'administration et de la direction artistique des festivals de Salzbourg avec Gérard Mortier que vous avez suivi à la Roure. Et puis, l'Opéra de Paris est une maison que vous connaissez bien puisqu'entre 2004 et 2008, vous avez été directeur de casting de l'Opéra de Paris avant d'entamer des aventures outre-Atlantique au Canadian Opera Company à Toronto que vous avez quitté un peu plus tôt pour venir, avec un an d'avance, prendre la direction de l'Opéra National de Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui, dans votre projet pour l'Opéra de Paris, a convaincu les tutelles de vous nommer ? Ça, c'est une bonne question. On ne me l'a pas dit, mais je pense que c'était la volonté déjà de nommer un directeur un peu plus jeune que d'habitude, mais aussi de combiner cette expérience nord-américaine avec les réalités en Europe qui changent. Et là, on ne parle même pas de Covid, tout ça était avant Covid. Mais vraiment, cette idée de la réalisation d'un projet artistique qui répond aussi à un besoin, et vous le savez tous, parce que vous êtes membre de la Europe, qui dépend de plus en plus de l'appui des mécènes. C'est une question d'un des membres de la Europe. Quelles sont les différences les plus marquantes dans la direction de l'Opéra de Toronto et celle de Garnier-Bastille, dans la culture, la programmation, les rapports avec la société civile, de la part du mécénat, dans le financement du budget, les institutions, etc. Ok, on va passer le reste de la soirée avec cette question. Tout d'abord, l'Opéra de Toronto, c'est une institution privée. On n'est pas du gouvernement, même s'il s'appelle Canadian Opera Company, mais c'est un nom choisi et ce n'est pas un nom donné. Nous sommes issus de l'État, nous faisons partie de l'État ici à l'Opéra. Nous avons aussi toujours la chance d'être beaucoup plus soutenus par l'État. Mes ressources propres à Toronto étaient à 85%. Et ici ? Ici, on est à entre 55 et 60%. Et effectivement, ce que nous permet le soutien de l'État, la subvention qu'on reçoit, c'est de programmer beaucoup plus, avec beaucoup plus de sécurité. Parce que la relation entre recettes propres et subvention est très importante pour la sécurité en termes de programmation d'une grande quantité de spectacles. Du coup, on a fait beaucoup, beaucoup moins à Toronto parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre le risque de programmer quelque chose sans connaître les recettes. Et malheureusement, on programme toujours avant de connaître les recettes. Est-ce qu'il y a quand même des modèles, des façons de faire que vous avez apprises à l'Opéra de Toronto applicables dans une grande maison comme l'Opéra de Paris ? Déjà, je pense que maintenant, c'est appliquer ce que j'ai appris quand j'étais ici comme directeur de casting, ce qui est une très grande partie de cette maison parce qu'il nous faut beaucoup de chanteurs chaque saison et des bons chanteurs. Après, avec une gestion que j'appellerais peut-être un peu plus responsable des ressources. C'est-à-dire ? On regarde les moyens qu'on a, qui sont considérables ici, mais aussi de faire avec. Et pas nécessairement toujours pousser, pousser, pousser. J'ai cité le nom de Gérard Mortier, avec qui vous avez travaillé à Salzbourg, à La Roure et ici. Vous avez déclaré dans une interview, j'ai eu la chance de vous rencontrer il y a quelques semaines pour une interview dans Classica, que vous étiez, enfin, Gérard Mortier était l'un de vos mentors. Alors, Gérard Mortier a laissé un vif souvenir ici, avec des productions qui ont marqué les spectateurs, le répertoire. Qu'est-ce que ça veut dire avoir Gérard Mortier comme mentor lorsqu'on devient directeur à son tour de l'Opéra de Paris ? Déjà, c'est un honneur, je veux dire, mais c'est pas seulement Mortier. Il y a quelques grands directeurs de cette maison qui ont fortement marqué l'histoire et de pouvoir succéder à des personnalités comme lui et d'autres. C'est un honneur, mais c'est aussi une responsabilité que je prends très au sérieux et qui me fait en même temps très plaisir. Parce que je pense qu'on ne peut construire un projet que sur ce qu'ont accompli nos prédécesseurs. C'est-à-dire, je trouve la maison là, en 2020. Je me base sur ce qui a été acquis avant moi et on se projette vers l'avenir avec toutes ces connaissances et la mémoire collective de la maison pour bâtir un nouveau projet. Qu'est-ce que concrètement vous avez appris Gérard Mortier ? Déjà, Mortier m'avait donné une chance énorme quand j'étais très jeune. Il a pensé que je peux faire un boulot, qu'il m'a confié. Déjà, cette confiance, ça m'a beaucoup marqué. J'avais beaucoup de chance de pouvoir commencer à Salzbourg, après dans la roue, après ici. Un tout premier niveau. Ce qui a vraiment marqué l'esprit de mon travail dans l'excellence. J'ai toujours eu la chance de travailler dans des endroits où on a mis l'excellence en avant. Je trouve ça vraiment extrêmement important. Mortier, c'était quelqu'un de très exigeant, mais c'était surtout quelqu'un qui aimait beaucoup l'opéra. Ça, je trouve important aussi. Il faut aimer ce que nous faisons pour vraiment bien le faire. À cette époque, est-ce que vous pourriez nous dire, à l'époque de Salzbourg, ou même ici, quels sont les deux, trois spectacles qui vous ont fortement marqué ? Dans votre histoire de spectateur, qui peut donner déjà une idée de vos goûts, mais en tout cas de ce qui vous a vraiment marqué, musicalement, scéniquement. Je vous dis, le tout, tout, tout premier spectacle auquel j'ai travaillé à Salzbourg, c'était la production d'Idomineo, des Hermannes, dirigée par Michael Gillen. C'était extraordinaire, par la force dramatique sur scène et en fosse. Je ne vais jamais oublier ce spectacle-là. Après, il y a eu beaucoup d'autres. Il y avait l'effet génie en tauride avec Susan Graham, et Klaus Goode, qui était un spectacle extraordinaire, L'Étoyen, qu'on a après monté ici, de Wernicke, qui est parti trop tôt. Un metteur en scène qui savait vraiment produire l'opéra comme il faut pour les grandes pièces. Et qui manque. Et qui manque beaucoup. Il n'y a pas beaucoup comme lui. Après, ici, un spectacle qui a beaucoup marqué d'eux-mêmes, je dirais, c'est le Tristan de Peter Sellers, l'Iffigenie en tauride, Stavar Dikowski, qui est toujours dans le répertoire, qui a commencé comme un grand scandale de la maison et devenu un classique. Et alors, vous dites une chose aussi, même si Gérard Montier, dites-vous, est l'un de vos menteurs, vous dites, il ne s'agit pas, à propos du répertoire, et de, je ne sais pas si vous allez nous dévoiler des titres, j'espère que vous allez nous dévoiler des titres qu'on va bientôt voir ici. Il ne s'agit pas de savoir ce que j'aime ou non, mais du répertoire nécessaire à cette maison. Ça, ce n'est pas forcément une phrase que Gérard Montier aurait pu prononcer. Parce qu'il est revendiqué d'aimer vraiment certaines choses et d'en détester d'autres. Oui, moi, mon amour pour l'opéra est peut-être un peu plus général. D'accord. Et c'est aussi un apprentissage qui continue. Je veux dire, par exemple, il y a 10, 15, 20 ans, je n'avais pas une vraie connexion avec Handel, par exemple. Mais en produisant Handel, en faisant un montant de spectacles de Handel, j'ai vraiment appris à aimer cette musique. C'est un peu pareil pour le baroque français, par exemple. Je trouve que ce n'est pas toujours super accessible, mais en produisant quelques spectacles ici et vraiment faire une petite immersion dans ce monde-là, j'ai appris à vraiment aimer le baroque français. Du coup, c'est quelque chose qui m'adresse maintenant à poursuivre. Parce qu'on a vraiment cette chance énorme d'avoir 400 ans de répertoire à explorer pour monter une programmation. Ce que je trouve assez extraordinaire. Et il faut aussi, je pense, avoir l'humilité de savoir qu'il y aura toujours plus d'opéras qu'on ne connaît pas que d'opéras qu'on connaît. Mais du coup, ça nous laisse beaucoup, beaucoup de place pour explorer. Et en termes de construire un répertoire pour cette maison, ce qui m'intéresse effectivement, c'est de regarder qu'est-ce qui existe déjà dans le répertoire, quels sont les titres phares qui nous manquent actuellement. Par exemple, je vous dévoile un titre, même deux. Il y a actuellement, si on parle des 15-20 opéras les plus importants, les plus joués dans le répertoire. Et il n'existe actuellement pas de production d'Ignoste Figaro dans le répertoire de l'opéra, ni une production de Tourandot. Alors on se dit, il faudrait faire quand même. En plus, c'est des chefs-d'oeuvre, ça fait pas mal de le produire. Et il arrive aussi qu'il y ait quelques productions qui soient des doublons, non ? Par exemple, on a vu beaucoup ces dernières années, à l'opéra, un cosy, signé Chéreau, Toffolouti, Kersmaker, il y a plusieurs exemples comme ça, Les Noces de Figaro, qui ne sont plus répertoires. Traviata. Traviata, de Simon Stone, de Benoît Jaco, de Marte Alleur. De combien de productions disposez-vous aujourd'hui pour faire votre, je veux dire, le choix et programmer ? Il y a, je pense actuellement, dans le répertoire, ce qu'on a en stockage, une bonne soixantaine de productions. Ce qui n'est pas trop, parce qu'on en donne quand même 20 par saison. Et d'habitude, ça change un peu. Il y a entre 5 et 9 nouvelles productions d'opéras, historiquement, chaque saison, pour soit remplacer des anciennes productions, ou juste s'ajouter au répertoire. Un membre de La Robe qui regarde, qui suit fidèlement, nous dit Les Noces, je trais l'air, voyons. Mais on ne les a pas. On ne les a plus. Qu'est-ce que vous pensez de cette mode, qui est revenue depuis quelques temps, de remonter des spectacles de metteurs en scène qui ont disparu ? Ici, on l'a vu, avec une chaîne Erentola de Jean-Pierre Ponel, l'Opéra de Lyon a remonté un Tristan d'Heinor Müller et une Electra de Berghaus. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, comme ça a été, je ne sais pas, remonter le fosse de La Vélie, ou qui sait, le ring de Chéron, je dis n'importe quoi. Mais l'idée que des mises en scène puissent être patrimoniales et survivent, en quelque sorte, à ceux qui les ont créés. C'est un peu le sens de la question. Non, c'est très bien. On vit un peu de ça, à l'Opéra. Parce que, je pense, si on peut revenir à la question précédente, je pense que c'est notre obligation d'écrire des productions qu'on peut garder pendant un petit moment. Après, je pense, surtout quand il n'y a plus le metteur en scène original, de maintenir l'esprit de cette mise en scène pour toujours, c'est très difficile. Ça veut dire, il y a une génération, il y avait Strayler, après, il y avait des assistants de Strayler. Quand on arrive aux assistants des assistants des assistants, à un moment, on perd l'esprit. Mais je pense qu'il faut, effectivement, quand on crée quelque chose, il faut le penser au moment de concevoir une saison, qu'on veut garder cette production pendant un petit moment, justement, pour ne pas refaire les mêmes titres toujours, mais pour pouvoir faire entrer d'autres titres dans le répertoire. plutôt que faire la même chose. Après, c'est vraiment, on a effectivement des assistants maison qui travaillent avec les metteurs en scène, qui sont capables de remonter dans l'esprit original une production avec des distributions différentes. Et ça fonctionne plutôt bien. C'est quelque chose qui est important, mais à un moment, on sent que l'esprit est parti. Je pense que c'est là le moment où il faut dire, à peut-être de ce titre-là, il faudra penser à une nouvelle production. On voit ici, on voit des productions qui semblent qu'ils ont peut-être 10, 15, 20 ans, parfois plus. Je pense à la Butterfly de Bob Wilson, à Robert Carson, dont le Capriccio, les Count Doffman, la Roussalca sont des sortes de piliers. Vous allez maintenir des productions comme ça, des sortes de totems, si je puis dire ? Oui, absolument. Je pense que quand un spectacle marche, et dans le cas de Wilson ou Carson, on a la chance qu'ils peuvent revenir remonter. Là, le cas de Chéreau ou d'autres, c'est un peu plus compliqué, parce qu'ils ne peuvent plus venir remonter. Ou Streller, évidemment. Et c'est là où ça devient compliqué. Même si on fait une reprise de Butterfly et Bob Wilson vient à la fin des répétitions pour régler que tout va bien, et même chose pour Carson, effectivement, cette touche du metteur en scène original est très importante. Est-ce que vous avez déjà une idée précise de quels opéras ? On parle beaucoup d'opéras, mais on va parler balai après, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le balai également. Quels opéras peuvent-ils aller à Garnier ? Quels autres à Bastille ? On avait généralement jusque-là le répertoire 18e à Garnier, les œuvres romantiques et le 20e à Bastille. Et puis, on a eu les Indes Galantes ici, et puis des créations à Garnier. Quel est l'équilibre à obtenir pour vous ? Est-ce qu'il y en a un déjà ? Oui, je pense que l'équilibre, comme vous l'avez dit, c'est plutôt tout ce qui est Mozart et avant à Garnier, mais aussi le contemporain, pour une simple raison, ça se vaut mieux à Garnier. Le contemporain se vaut mieux à Garnier ? Et parfois, de le lutter, de vendre 2700 places ici à Bastille pour un titre qui est difficile à vendre, il vaut mieux ajouter l'attraction du bâtiment et la splendeur de Garnier, et après donner... C'est la même chose pour les ballets. Les grands ballets marchent très, très bien ici. C'est une bonne raison pour les donner ici. En plus, je pense, personnellement, la salle de Bastille est beaucoup, beaucoup meilleure que sa réputation. L'acoustique est très, très bonne ici. Les lignes de visibilité sont très, très bien. Il n'y a pas de mauvaise place dans ce théâtre. Évidemment, on prend ça en compte aussi en programmant. Si vous programmez des ouvrages comme des titres du répertoire français, du baroque, vous avez parlé de... J'ai lu Castor et Pelux, Médée de Charpentier. C'est un répertoire souvent qui est joué par d'autres orchestres, d'autres musiciens, que ceux des institutions de l'Orchestre de l'Opéra, par exemple. Je pense aux Anne-Galante, à Alcina, aux rameaux qu'on a eus, les arts florissants, les musiciens du Louvre. Vous ferez appel à des musiciens des ensembles extérieurs ou alors, au contraire, vous confierez ce répertoire auquel vous entendez donner une importance aux musiciens de la maison ? Déjà, il y a un problème pratique. Les orchestres maison n'arrivent pas à tout jouer. Par une simple question de service et en plein du temps, en même temps, je trouve intéressant de travailler avec des ensembles spécialisés sur un répertoire particulier parce que ça nous permet aussi un dialogue esthétique entre ce que font les forces maison et les forces invitées. Après, l'Orchestre de l'Opéra évolue. À l'époque, on ne jouait pas à Gluck. Maintenant, l'Orchestre a joué la dernière reprise d'Iphigénie. Ils auraient dû jouer la reprise d'Iphigénie à ce moment qui ne se fait pas à cause des travaux. Ils vont continuer à jouer ce répertoire dans le futur. Du coup, c'est aussi un dialogue avec l'orchestre, un orchestre qui change, parce que c'est les musiciens qui changent, sur ce qu'ils ont envie de jouer. Après, pour le baroque français, par exemple, c'est toujours très difficile à cause du diapason de jouer du rameau avec des instruments modernes. C'est vraiment dur pour les chanteurs parce que du coup, c'est un ton plus haut que c'est écrit. Une question d'un membre de la Ramp. Ma seconde, ma question, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé créer aujourd'hui sur Facebook, qui nous fait part de ce témoignage. Ma question porte sur la programmation et le manque d'équilibre entre le ballet et l'opéra. Personnellement, j'aime les deux, mais je déplore le fait qu'il y ait si peu de ballet par rapport au nombre d'opéras proposés. C'est assez frustrant car on a l'impression d'une compagnie qui regorge de talent mais qui est sous-exploitée. Envisagez-vous de rééquilibrer l'offre ballet-opéra ? C'est une discussion qu'on a avec Aurélie. Effectivement, je ne pense pas, si vous demandez à la direction de la danse, que la compagnie et les danseurs sont sous-exploités. Ça, c'est un débat. Après, effectivement, au sein du ballet, il y a le débat combien de contemporains, combien de classiques, mais aussi l'équilibre entre opéra et ballet, c'est quelque chose qui nous intéresse. Quid du ballet ? Vous avez mentionné Aurélie Dupont, directrice de la danse. Comment se passe votre collaboration avec elle et sur quelle base jetez-vous les projets d'avenir en sa compagnie ? Vous savez, effectivement, je suis le directeur de toute la maison, mais il y a une directrice de la danse qui est responsable pas seulement de la programmation du ballet, mais aussi de la gestion de cette partie de la maison. Alors, du coup, moi, je suis en dialogue continu avec Aurélie sur les questions de gestion et de programmation. et j'essaie d'être son partenaire dans cet échange et on essaie aussi de penser peut-être un peu plus que dans le passé ensemble les programmations de ballet et d'opéra. Du coup, pour qu'un côté sache que l'autre a envie de faire et de répondre à ça d'une certaine façon, mais aussi esthétiquement de penser ensemble tous les ventailles qu'on propose parce que je trouve que le ballet nous offre en même temps l'opportunité d'être plus moderne et plus traditionnel que l'opéra. Parce qu'on a vraiment entre là le spectacle que notre membre a vu sur Facebook vendredi soir et les grands ballets de Nouréef, il y a un écart énorme et on a une compagnie qui est capable de faire les deux. Je pense si on peut insérer ce qu'on est capable de faire à l'opéra entre spectacles plutôt de tradition jusqu'au contemporain, mais à l'opéra on a plutôt l'habitude de travailler avec orchestre-coeur. Le ballet, par exemple, nous donne la possibilité d'explorer les musiques enregistrées ou comme dans le cas de ces ballets, les musiques non classiques. Je trouve vraiment que cette maison doit être un lieu pour tout ça. Vous êtes arrivé avec un peu d'avance sur l'agenda initial. Un tout petit peu. Un petit peu ? Un an, c'est ça ? Un an. Un an, oui. Est-ce que vous avez une prise, alors évidemment, je ne parle pas, hormis le contexte sanitaire bien particulier, sur la saison qui est celle de Stéphane Lissner avec une nouvelle d'Abdopi, Capriccio à la rentrée, je crois, à Garnier. est-ce que vous allez modifier la saison en cours, si je puis dire, même si vous êtes arrivé en septembre, la saison 2021 ? Malheureusement, je dois dire, la saison s'est modifiée. Elle est elle-même. Déjà, malheureusement, à cause de Covid, je pense que c'était prudent de décider de faire travaux dans les deux théâtres pendant l'été et là, on essaie effectivement de faire une reprise d'abord à Bastille et après en janvier à Garnier et les travaux ont beaucoup changé ce qu'on avait annoncé. On n'a pas changé nécessairement s'il n'y avait pas eu Covid et maintenant, effectivement, dans la situation comme je vous ai dit au début, il nous manque un peu de visibilité sur la trajectoire de la pandémie. On essaie de maintenir ce qu'on a prévu mais aussi d'être réactif si on n'arrive pas. C'est ce qu'on a fait depuis la reprise au mois de septembre. On ne s'est pas mal débrouillé, je trouve. Et comme je vous ai dit, la maison a vraiment envie de faire spectacle, de donner des spectacles et on va s'appuyer sur ça pour en continuer. Je posais la question un peu différemment. Est-ce que, par exemple, une dame de pique mise en scène par Tchanyakov, un soulier de satin dont on lit sur le site qui va durer presque sept heures, sont des choses que vous auriez pu vous programmer ? Dans un contexte normal ? Oui. Oui, absolument. Oui, ça fait bon. Après, de commander un opéra de deux vite heures assez ambitieux, en même temps, je pense que la création doit avoir une place ici, même si c'est, je veux dire, pour une petite structure avec beaucoup moins de risques économiques, c'est beaucoup plus facile de programmer des commandes. Mais parfois, il faut un geste comme ça, il faut un grand geste de commandes contemporaines pour participer à ce discours. Vous passerez des commandes à des compositeurs ? Vous l'avez fait à Toronto, notamment à Rufus-Renwright ? J'ai fait quelques commandes à Toronto, j'ai envie de les faire ici aussi. On ne s'est pas trop penchés là-dessus, déjà parce que je suis là un an plus tôt qu'il est prévu. Il y a beaucoup de gestion du quotidien. Après, j'attends aussi la nomination du nouveau directeur musical pour... qui ont été créés ailleurs mais qui sont importants aujourd'hui, qui, pour n'importe quelle raison, n'ont jamais été vus à Paris. On pense à quoi, par exemple ? Dont l'opéra n'a pas participé à la commande originale. Je pense, par exemple, l'opéra n'a jamais donné un opéra de John Adams, par exemple. Il y a plein d'autres compositeurs qu'on n'a jamais donnés. J'aimerais bien explorer ça, plutôt de toujours lancer une commande qui est la nôtre, de dire, il y a des œuvres importantes du XXe et XXIe siècle qui n'ont pas été vus ici par notre public. On veut vous les montrer. Vous avez prononcé le mot, deux mots, directeur musical. Moi qui n'osais pas vous poser la question. Faut de grave parce que je ne peux pas suivre avec une vraie annonce. Mais on y travaille et on espère pouvoir l'annoncer assez rapidement. Je plaisante parce que j'allais vous poser la question, bien sûr. Parce qu'il y a des bruits qui circulent. Il y a des noms qui reviennent très souvent. Par exemple, celui de Gustavo Doudamel. Oui, alors je ne peux rien confirmer. Vous ne pourriez rien dire. Ni le nier, voilà. Ah oui. Ni confirmer, ni affirmer. Oui, c'est ça. D'accord. Bien. Si vous avez des questions, bien sûr, je m'adresse aux membres de la robe, n'hésitez pas. En tout cas... On pratique l'art de la non-réponse. Ah oui, absolument. On a quand même un peu compris entre les lignes. Le chef qui avait brillamment dirigé cette bohème... Ah, d'ailleurs, la bohème, on a eu... Là, on est typiquement dans le cas d'une production très controversée, j'allais dire. La dernière bohème de Klaus Goet qui se situe dans l'espace, alors qu'on avait une bohème avant qui fonctionnait bien, peut-être un peu ancienne, de Jonathan Miller. Vous êtes plutôt quoi ? Vous êtes plutôt Jonathan Miller concernant la bohème ou plutôt Klaus Goet? Je vous avoue que je suis plutôt un Miller dans ce cas-là. Oui, dans ce cas-là. Mais là, dans ce cas-là, on a gardé les deux productions. On a encore la production de Miller et on a la production de Goet. Alors on se demande des fois, peut-être, on a l'offre. En fait, je vous avoue qu'on a une reprise prévue dans une saison future. et avec un chef assez connu, je lui ai dit écoute, on a les deux productions, on va avoir un dialogue sur lequel on va donner. Alors c'est entre les deux actuellement. D'accord. Vous êtes le seul à avoir un pouvoir de décision sur le maintien ou non des productions de l'Opéra de Paris ou alors vous devez rendre compte à un conseil d'administration qui vote ou qui vous laisse les pleins pouvoirs sur ce sujet très délicat tout de même. Tout déclassement techniquement est soumis à un vote du conseil d'administration et c'est nous qui proposons. Alors, je fais réagir, là je vais vraiment lire ce que nous disent les membres de l'Europe. Moins de mise en scène, évitez s'il vous plaît de monter des mises en scène trop bruyantes. C'est très pénible musicalement, la musique avant tout. Commentaire ? Je suis plutôt d'accord. Oui. Sauf si le bruit fait partie de ce qu'on a établi ensemble, je veux dire. Dans le concept initial. Oui, parce que la scène n'est pas un studio d'enregistrement. Justement, pourquoi ne pas envisager, c'est une question qui revient plusieurs fois, pourquoi ne pas envisager une captation filmée du ring, même en version concert, donc pas seulement en audio. Oui, filmez le ring, s'il vous plaît, une captation du ring, s'il vous plaît, et ça continue comme ça. Envisageable ou pas ? On en a discuté, la question n'a pas été tranchée complètement, mais effectivement, le débat existe. Oui. Après, il y a des contraintes avec lesquelles je ne vais pas vous ennuyer, mais ce n'est pas super facile. D'accord. D'accord. sur le modèle des récitals du Metropolitan Opera de New York. On parle effectivement de l'établissement d'une plateforme pour ce genre de contenu. Après, ce qui est intéressant, j'ai parlé avec Peter Galblot de jour, et même si le succès du Mettre au cinéma a bien été établi, je pense qu'il y a toujours une barrière avec les publics de payer pour du contenu sur leur tablette ou leur ordinateur. Il paraît qu'il y a une vraie différence entre les deux, que les gens n'ont pas de problème d'aller au cinéma payer pour leur place, mais on voit ça un peu partout que le contenu qu'on a en ligne à la maison, il y a encore plus en Europe qu'en Amérique du Nord et les gens ont du mal à payer pour ça. Alors, c'est quelque chose qu'il faut travailler parce que pour nous, il y a évidemment l'équilibre entre donner accès au plus grand nombre de spectateurs et aussi réaliser certains objectifs économiques. Ce qu'on ne voudrait pas qu'en rendant payant les spectacles en ligne, c'est de perdre du public. Après, ce qui était intéressant aussi, vous le savez, quand on a commencé à mettre des spectacles en ligne au début du confinement au mois de mars, c'était un très, très grand succès. Beaucoup de spectateurs et de pérenniser ce succès avec des formats différents, par exemple, Facebook Live payant, des contenus gratuits, d'autres contenus payants, on travaille sur toute cette échelle actuellement. mais je pense que ne pas tout peut être payant. Parce qu'aussi, je veux dire, comparé au maître, nous, on a une mission de service public que je vois difficile à remplir si tous les contenus sont payants. Que pensez-vous de la retransmission des spectacles d'opéra au cinéma ? Peter Gelb a été un formidable initiateur de ce genre. Vos prédécesseurs ici et notamment Gérard Mortier, je crois, a été un petit peu très réservé à cet égard. Stéphane Lisztin n'a pas beaucoup développé cet aspect-là non plus. Est-ce que ça vide les salles ? Est-ce que ça fait venir un nouveau public ? Qu'en pensez-vous ? Et allez-vous le développer ici ? Je pense qu'on est entre les deux. Quelque part, je trouve que c'est très, très important que nous sortons de nos murs. Pas seulement physiquement, des fois, mais aussi virtuellement. Que nous donnons accès au plus grand nombre, aux gens qui ne peuvent pas venir pour n'importe quelle raison, parce qu'ils habitent trop loin, peu importe la raison. Mais en même temps, je pense que c'est très, très important de maintenir que le vrai spectacle se fait en salle et qu'il y a une différence entre un spectacle transmis dans un cinéma, sur votre tablette, sur votre ordinateur, tout ce que vous voulez, et l'expérience qu'on peut avoir en salle. Parce que ce qui nous garde à vie et ce qui nous nourrit beaucoup plus qu'autre chose, c'est de pouvoir produire des spectacles en salle pour un public qui assiste à une vraie représentation. Je pense, même si on pense à la situation actuelle, notre devoir, je dirais même, de rassembler des gens pour vivre une expérience ensemble, c'est peut-être plus important que jamais. Après, de produire des contenus qui entourent ce qui est au cœur de notre activité, qui peuvent même créer l'envie aux gens qui ne sont jamais venus, ou même garder le lien pour les gens qui ne peuvent pas venir pour n'importe quelle raison, ça c'est extrêmement important, mais je pense qu'il faut que nous, on utilise les nouvelles technologies plutôt que les nouvelles technologies nous utilisent. Il a été fortement question sous le règne de... enfin, sous le règne, Stéphane Lissner tenait vraiment beaucoup à ce que la salle modulable, qui est juste à côté, puisqu'ici on est en amphibastie, voit le jour. Quel est votre sentiment ? Est-ce que l'opéra a besoin d'une troisième salle qui était prévue d'ailleurs à l'origine dans les murs de l'opéra Bastille, ou alors c'est un projet qui, vu le coût et l'état actuel des choses, n'est peut-être pas prioritaire ? Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur la salle modulable. Déjà, la salle a été construite. L'espace pour la salle. L'espace est là. Il est là. Le grand volume de cette salle modulable est là. Elle n'a jamais été aménagée. J'ai hérité de ce projet à la nomination il y a un an. On a beaucoup travaillé sur un concept pour cette salle qui, vraiment, après avoir mis une bonne année de travail dedans, je pense que ça pourrait nous servir très, très bien. Comme un espace qui est plus petit, on part d'un volume de 800 spectateurs, d'avoir une salle qui est complémentaire aux offres qu'on peut proposer dans les grandes salles de Bastille et Garnier, des contenus différents, la création, mais aussi au niveau de programmation des spectacles qui sont trop petits pour les grandes salles. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi explorer des formes de théâtre musical non européenne, être peut-être un lieu d'accueil pour des spectacles qui viennent des régions, des spectacles de l'académie. si on l'a cette salle et la question est actuellement en décision au ministère, je pense qu'on pourra très, très bien s'en servir. Alors, le ministère, justement, vous a accordé une rallonge budgétaire de 80 millions d'euros. Est-ce que c'est peut-être une chose qui a pu faire changer, faire évoluer le projet dans tel ou tel sens ? Bon, il faut parler de ces 80 millions d'euros parce que ça fait pas mal de bruit dans la presse et ailleurs. Il faut comprendre que c'est un soutien sur trois ans, de 2020 à 2022, dont 20 millions, c'est la dernière tranche pour la salle modulable qui reste à confirmer. Du coup, c'est de l'argent qui a déjà été annoncé. Alors, pour les 60 millions qui restent, c'est effectivement 40 millions sur l'exercice 2020 pour équilibrer un peu, plus ou moins, nos pertes qu'on chiffre actuellement à 50 millions et après, un soutien de 15 pour 21 et un soutien de 5 millions pour 22 en vue d'une certaine faiblesse de recettes de billetterie qui est à prévoir en sortant de Covid. Du coup, ça nous aide vraiment de nous remettre sur nos pieds mais il nous faut quand même la capacité de donner spectacle, de rassembler les mécènes autour des projets pourra marcher. Question d'un membre de la ROP. L'Opéra National de Paris va-t-il plus souvent coproduire avec d'autres maisons d'opéras internationales ? Ça pourrait être aussi participer au partage des coûts surtout en cette période si trouble ? Il y aura des coproductions. Je pense qu'il y a toujours eu des coproductions à l'Opéra de Paris. Après, il faut dire qu'il y a très peu de théâtres au monde surtout pour Bastille qui partagent un lieu qui est aussi grand. Ça veut dire la sélection des coproducteurs en ces limites là déjà. Après, c'est difficile de coproduire avec des théâtres de répertoire qui ont très souvent besoin de leur production plus fréquemment. Après, s'il faut faire voyager... j'ai beaucoup coproduit à Toronto et on fait l'expérience que s'il faut faire trop voyager une production déjà, elle s'abîme très vite. Techniquement ? Techniquement parce qu'il faut monter, démonter, mettre dans un conteneur, l'envoyer sur un bateau... Ce n'est pas donné. Après, ça dépend vraiment des titres et des partenaires. On ne peut pas l'exclure. Après, il faut aussi réaliser que les gens sont très focussés sur le coût d'une nouvelle production, le vrai coût, c'est le coût de chaque représentation. Et vraiment de payer tous les gens qu'il faut pour chaque représentation. Après, la création des costumes et d'un décor à la longue, la différence n'est pas aussi grande. Ce ring qui aurait dû être signé Calixto Biahito, concrètement, il en était où lorsqu'on s'apprêtait quelques semaines plus tard à voir l'or du Rhin, la Valkyrie ? Il a été construit les décors sont prêts, vous allez le reprendre, vous allez le terminer ou alors plus de ring parce que ça coûte trop cher. On en est où avec ça ? Alors, au moment du premier confinement, mi-mars, on avait presque terminé les répétitions de Rhin Gold. On n'avait pas encore commencé la Valkyrie. Les décors étaient pour la plupart construits et on est resté là sans possibilité de répéter maintenant. On a décidé de ne pas perdre cet investissement. On avait investi déjà un peu plus qu'un million d'euros dans la production de maintenir cet investissement et effectivement de reprogrammer la version cynique du Rhin. On va essayer de commencer dans la saison 23-24 pour arriver en 26 à une tétralogie aboutie puisqu'en 26 on va célébrer le 150e anniversaire de la tétralogie. Du coup, j'ai pensé que ça pourrait être bien que l'Opéra de Paris pour le 150e anniversaire de la tétralogie puisse donner des cycles. Donc 23-24 ce serait Ordurin-Valkyrie, c'est ça ? Je pense qu'on va faire un opéra par saison pour arriver en 26 à un cycle complet. Dirigé par le nouveau directeur musical peut-être ? Probablement. Probablement, oui. Il y a des titres déjà que vous pouvez annoncer comme ça ? Il n'y a pas de Noz de Figaro, il n'y a pas de Tour en Dote mais déjà des choses un petit peu comme ça pour les membres de la ROP qui se régalent déjà et se dire ah, on va voir. Déjà, on a beaucoup dit. C'est vrai ? Après, vous me dites ce qui vous intéresse le plus en termes de titres que vous n'avez jamais vus à l'Opéra ou pas depuis très longtemps. Je pensais vraiment dans cette lignée-là. Je vous ai donné pas mal de clés. Il y a évidemment, j'ai parlé du répertoire français. Déjà, du répertoire historique de l'Opéra qui m'intéresse. Aussi, de mettre en contexte ce répertoire historique de l'Opéra. Oui, il y aura un peu plus de... Là, on a commencé, on va commencer avec Faust une petite exploration du monde de Gounod. Après, il y a d'autres titres de Gounod qu'on pourrait donner à l'Opéra. Il y a un autre compositeur un peu de la même époque Massenet dont on avait commencé déjà un travail avec une nouvelle production de Manon qui nous manquait beaucoup. Il y a une Cendrillon qui m'intéresse, par exemple, pour le futur. Une petite merveille. Un titre que l'Opéra n'a pas donné depuis très, très, très longtemps. Parfois, c'est étonnant quand on regarde l'histoire des titres. Qu'est-ce qu'on a dans le répertoire depuis toujours ? Qu'est-ce qu'on a évité ? Déjà, l'Opéra avec Philippe Jourdan et on a fait un grand travail sur Berlioz de continuer à explorer notre patrimoine français. Je trouve ça très important. Et après, tout le monde de Rameau, Comprat que vous avez mentionné, Charpentier, même l'Opéra de Paris, je pense, depuis la Deuxième Guerre mondiale, n'a jamais donné un Opéra de Lully. Grande absence, c'est vrai. Puisque je suis historien, c'est des questions qui m'intéressent. C'est comme ça qu'on se construit un répertoire au cours des saisons. Quels sont les metteurs en scène qui vous tiennent très à cœur qu'on ne connaît pas ici ? Pour moi, vous savez, en venant ici, il y a une grande opportunité. Je pense qu'il faut être un peu spécifique. On ne va pas faire l'Opéra de la même façon un peu partout où on est. Ça veut dire, j'ai travaillé avec des gens ici ou avant qui me tiennent très à cœur. Qui me tiennent très à cœur, je veux dire. après, j'ai travaillé avec d'autres gens et quelques-uns des mêmes à Toronto. Mais je pense qu'il faut répondre un peu à l'endroit où on est. Du coup, il y a des gens qui vont revenir qui sont des habitués de la maison. Et d'autres gens, j'ai même demandé à des gens avec lesquels je n'ai jamais travaillé de venir ici pour réaliser des productions. Puisque leur travail m'intéresse, je trouve que leur esthétique, leur manière de produire des spectacles est juste pour ici. Gérard Morté tenait à, je me souviens, quelques metteurs en scène qui rêvaient de convaincre, je me souviens de conversation avec lui, où ils rêvaient de confier, je me rappelle, des contes d'Hoffman à David Lynch. Vous pensez que les directeurs d'opéra doivent aller chercher au cinéma des metteurs en scène ou des chorégraphes comme Kersmaker ? Où allez-vous chercher ces nouveaux metteurs en scène ? Je pense qu'il faut aller les chercher un peu partout parce qu'il y a des gens qui sont passionnés de l'opéra un peu partout et je pense très souvent à cette expérience extraordinaire qu'on avait eue avec Michael Haneke quand il est venu faire Don Giovanni qui était sa première production d'opéra et ce qu'on a découvert c'est quelqu'un qui aimait profondément l'opéra et de tous les metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé c'était le mieux préparé le premier jour de répétition. Il avait vraiment un concept pour chaque mesure de cet opéra il était aussi intelligent parce qu'il savait qu'il n'avait jamais mis en scène un opéra alors il s'est procuré d'un assistant metteur en scène de l'opéra de Vienne qui connaissait tout le côté pratique qu'est-ce qu'on peut faire avec les chanteurs qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec les chanteurs alors je pense pour répondre à votre question on peut évidemment demander à un metteur en scène de film ou de théâtre de venir mettre en scène un opéra s'ils sont prêts à comprendre et accepter le travail avec les chanteurs il faut comprendre ça c'est différent d'un travail avec des acteurs après il y a des gens qui ne mettent en scène que de l'opéra et c'est très bien aussi tout dépend du titre c'est ça que vous dites ça dépend des titres voilà mais ça dépend de leur musicalité aussi d'une collaboration avec un chef je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle du chef dans une nouvelle production parce qu'on en a parlé l'autre jour avec Philippe pour moi la mise en scène commence avec les musicals que fait le chef tout au début des répétitions d'habitude on se met ensemble pour une journée ou deux et on fait voilà tout l'opéra avec piano et le chef ne fait pas seulement un travail musical mais chaque bon chef il va faire un travail sur le texte sur ce que veut dire le texte pas seulement littéralement mais tous les niveaux et un bon metteur en scène il est toujours là pour ce genre de répétition parce que c'est de là que se construit un travail ensemble une opérette est-ce que c'est envisageable ? question je ne l'exclus pas si c'est la bonne opérette effectivement on a eu un concert de l'académie à Garnier le 1er octobre où il y a deux jeunes de l'académie qui ont chanté le duo de la belle Hélène j'ai trouvé que cette musique répond très très bien à l'architecture du palais Garnier tout ça c'est très Napoléon III après c'est aussi quelque chose qu'on a donné la beuve joyeuse à part ça je pense et la chose sourit mais je pense qu'on n'a jamais donné une opérette d'Offenbach à l'opéra de Paris à faire peut-être je pense dans le passé on aurait dit on n'a pas le droit de le faire je pense peut-être plus on verra alors il y a beaucoup de questions y compris maintenant et dans les questions que j'avais pour préparer cette émission de membres de la robe sur le ballet des choses quel est le plan artistique pour le ballet la vision derrière la programmation est-ce que le ballet prévoit de créer un programme de chorégraphes en résidence comme on a fait comme a fait le New York City Ballet ou d'autres compagnies on en a parlé un peu avant pour moi ça revient souvent oui oui non non après moi je ne veux pas parler pour Aurélie je pense que ce n'est pas ma place mais évidemment la question des chorégraphes avec lesquelles on travaille et l'équilibre entre le classique et le contemporain est vraiment important il ne faut pas oublier que nous avons une compagnie qui est extrêmement grande avec 154 danseurs il faut les déployer et c'est vraiment c'est comme les structures de l'orchestre et du chœur cette compagnie répond aux besoins du grand répertoire classique après je pense que ça c'est la base et après on part de là pour réaliser mettre en contexte d'autres projets et ça pour moi c'est vraiment très important il faut si on parle des chorégraphes même des chorégraphes qu'on invite pour réaliser de nouveaux projets il faut des chorégraphes qui sont capables de réaliser des projets avec une grande compagnie parce que c'est notre raison d'être c'est un peu comme on a parlé de Wernicke avant un metteur en scène qui savait mettre en scène un chœur de 120 il nous faut ça pour le ballet aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de très très bons chorégraphes qui travaillent dans les formes un plus petit ce qui est bien ce qu'on a fait d'ailleurs avec les chorégraphies contemporaines qu'on a données la vendredi à Garnier je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une grande compagnie derrière qu'il faut déployer l'année dernière nous n'avons pas pu voir Raymonda pour cause de grève cette année nous risquons de ne pas voir la Bayadère est-ce qu'il serait envisageable de déplacer la Bayadère au printemps 2021 ? je transmets je pense on essaie d'être réactif mais pas aussi réactif parce qu'évidemment au printemps été 21 il y a d'autres spectacles qui sont programmés actuellement je peux vous dire que la Bayadère répète actuellement et on va aller sur scène la semaine prochaine et on va tout faire pour être prêt et pour jouer si on a le droit de jouer question alors là un petit peu plus pas technique mais quelle sera la politique concernant les jeunes amis de l'opéra et les jeunes 18-30 vous savez les fameuses avant-premières est-ce qu'elles auront encore lieu qui permettait à un public d'étudiants ou de moins de 30 ans d'assister dans des conditions tout à fait exceptionnelles à des premières déjà c'est c'est extrêmement important de donner accès aux jeunes à des tarifs qui sont possibles pour eux mais aussi je pense qu'il y a une autre politique qui est aussi importante c'est de réfléchir à la sortie de la pandémie à la reconquête des publics en général à des familles à des gens qui ne sont jamais venus mais il y a un grand projet sur la diversité que nous avons lancé comme vous le savez on réfléchit à tout ça mais pour répondre précisément à la question oui on va maintenir les avant-premières jeunes ça c'est sûr mais ça peut être qu'un élément dans une politique d'ouverture et de reconquête du public il y a ce rapport j'ai une question également sur le rapport le rapport Tardieu Hirsch pardon quand sera-t-il rendu public et qu'allez-vous qu'attend-on qu'attendez-vous de ce rapport je ne peux pas vous dire quand il sera rendu public je pense qu'il n'a pas été rendu à la ministre encore ce que nous attendons de ce rapport déjà je trouve très utile d'avoir un regard de l'extérieur sur ce que nous faisons je pense qu'il ne faut pas en avoir peur ça témoignait pour moi aussi de l'intérêt et de l'investissement de la ministre dans l'avenir de cette maison et surtout dans un moment de crise grave pour nous de bâtir un chemin pour l'avenir il nous faut le dialogue avec les tutelles ça c'est essentiel pour faire avancer cette maison et si le rapport peut nous aider à nourrir ce dialogue ce serait très très bien on se souvient il y a un certain nombre d'années du fameux rapport Duc Gall qui avait permis à la maison qui avait mis en marche la maison vous attendez un cadre précis là-dessus quant à au nombre de productions aux impératifs à certains impératifs scéniques qu'attendez-vous de ce rapport c'est bien que vous parlez du rapport de Gall parce que ça fait 25 ans il était fondateur ce rapport qui était fondateur mais on n'a pas eu de rapport depuis je pense la maison a fortement évolué depuis c'est bien de 25 ans après le rapport Gall de regarder de nouveau le fonctionnement de la maison et aussi de reconnaître que les choses ont changé parce que par défaut on ne reste jamais les mêmes après Gall il avait la chance d'écrire son rapport avant son arrivée et après de mettre en place tout ce qu'il avait mis dans son rapport mon arrivée anticipée ne nous a pas permis de procéder de la même manière bien sûr alors il y a une question qui revient aussi souvent que je dois dire j'ai lu et qu'on peut tout à fait se poser en cette période de crise et peut-être d'économie à faire c'est la présence d'une troupe à l'Opéra de Paris ça a été il y avait une troupe avant les années Lieberman la troupe a été c'était un des grands épisodes marquants de l'histoire de l'Opéra de Paris la dissolution de la troupe et puis on peut imaginer sur le modèle de certains théâtres allemands notamment une culture que vous connaissez bien est-ce que l'Opéra de Paris peut avoir une troupe est-ce qu'il doit en avoir une qu'est-ce que ça lui apporterait on est en train d'étudier cette question très sérieusement dans un double contexte je pense j'aime beaucoup cette idée d'une troupe de ballet qu'on a qui crée un lien très très fort entre le public et les lanceurs puisque c'est des gens dont on suit les carrières des fois pendant 20-25 ans et du coup c'est un lien très fort qui s'établit entre le public du ballet et la troupe du coup j'aime bien cette idée d'avoir des chanteurs maison qui sont là plus souvent qui font un nombre de rôles différents chaque saison justement pour créer cette relation entre le public qui vient régulièrement et les chanteurs qui ne sont pas tous des chanteurs invités qui passent pour un seul projet ça ça m'intéresse après aussi on répond avec cette étude qu'on est en train de faire un besoin de chanteurs actuellement surtout de jeunes chanteurs d'avoir un peu plus de sécurité dans leur vie je pense la pandémie pas autant en France et en Allemagne mais en Angleterre aux Etats-Unis il y a beaucoup beaucoup d'artistes qui ont quitté leur métier d'artiste parce qu'il n'y a pas de revenu ils ne tiennent plus je pense qu'il faut répondre à ce besoin d'un peu plus de sécurité il faut inciter les jeunes de faire ce choix de devenir artistes parce que je pense qu'on s'inquiète beaucoup toujours sur le public de l'avenir il faut également s'inquiéter sur les artistes de l'avenir s'il n'y a plus de jeunes qui choisissent nos métiers là c'est vraiment terminé je pense que nous surtout les grands opérateurs comme l'Opéra de Paris il nous faut créer un cadre qui peut-être pas facilite ce choix mais qui invite ce choix parce qu'on répond à un besoin pour un début de carrière qui donne un peu plus de sécurité et bon non on peut imaginer que bon non quelques jeunes artistes de la troupe puissent par exemple assurer la deuxième distribution ou la doublure ou la doublure d'un soir ou même la première ou même la première vous savez évidemment ça dépend des gens qu'on trouve pour la troupe mais ce qu'on fait actuellement c'est vraiment c'est une catégorisation de rôle on regarde si on faisait cette troupe combien de gens il nous faut on ne sait pas encore mais combien quel genre de voix quel rôle mais après personnellement je trouve il faudra avoir une troupe ou il y a une soprane qui peut chanter une très belle Suzanne par exemple parce que ça aussi je pense j'en ai parlé aussi déjà c'est effectivement l'Opéra de Paris doit être une scène pour les grandes artistes mais il ne faut pas toujours que ces grandes artistes soient déjà connus il faut dire des petits rôles une troupe qui peut chanter des petits rôles et une Suzanne des stars des grands chanteurs des Kaufmann des Netrebko seront toujours là vous avez déjà des engagements avec ces artistes ou pas ? oui oui on a discuté des projets avec eux et ils vont revenir ça c'est sûr parce qu'il nous faut ça il ne nous faut pas ça uniquement et seulement mais ça fait partie de notre obligation envers le public de leur montrer les plus grands artistes connus mais aussi moi j'ai toujours admiré dans ma capacité de directeur de casting la capacité du public parisien de reconnaître un artiste même s'ils n'en connaissaient pas encore le nom mais de comprendre qu'il se passe quelque chose dans la salle quand il y a un nouveau nom une nouvelle personne sur scène qui est extraordinaire et de fermenter René Fleming par exemple était une des chanteuses qui était doublure à l'opéra qui a fait un remplacement de Lucia Pop je pense ici pour les Noces de Figaro ici en Comtesse dans les Noces de Figaro et voilà je pense qu'il nous faut ça aussi qu'on trouve les gens qui ont un potentiel j'aime pas le mot star j'aime plutôt dire grandes artistes ça c'est votre votre côté Gérard Mortier si vous voulez non mais vraiment pour fidéliser ses talents avec cette maison avant qu'il soit connu parce que comme ça il y a un lien de confiance qui se crée entre la maison et les artistes vous êtes toujours vous faites les castings vous même ou pas vous étiez directeur de casting j'étais directeur de casting malheureusement maintenant le casting ça fait partie de mes plaisirs mais effectivement ils font une direction qui s'occupe de ça parce que moi j'ai trop d'autres choses à faire mais il faut rester impliqué dans le travail artistique de la maison ça c'est sûr vous écoutez beaucoup de jeunes chanteurs ? je fais beaucoup d'auditions toujours et beaucoup de jeunes ça m'intéresse les jeunes de l'académie j'essaie vraiment de venir voir leur spectacle parce qu'on effectivement une audition c'est la pire manière de connaître une voix parce que vous avez dix minutes avec le chanteur le chanteur chante deux heures ils sont super nerveux une voix pour comprendre une voix il faut vraiment toute une soirée d'aller voir des spectacles d'aller voir des concerts c'est une manière beaucoup beaucoup plus importante de comprendre des voix Stéphane Lissner avait tenu à créer ce qu'il a appelé la troisième scène c'est-à-dire un développement de de formes artistiques liées à la vidéo aux arts numériques est-ce que et c'est d'ailleurs une question qui revient à plusieurs reprises de la part des membres de la robe que pensez-vous de la troisième scène et que pensez-vous la conserver et pourquoi ? alors moi je suis devenu un membre du public de la troisième scène depuis Toronto des années avant que je savais qu'un jour je vais diriger cette maison et j'aimais beaucoup cette idée d'une troisième scène une scène virtuelle parce que déjà c'est dans l'esprit du temps je pense on en a parlé cette présence physique qu'on a sur une scène qui est extrêmement importante mais qui ne peut plus être la seule présence que nous avons aujourd'hui après j'ai toujours apprécié des films de la troisième scène le côté discours intellectuel dans lequel il faut que nous participons comme maison d'opéra avec des moyens qu'on n'a pas tout à fait sur les grandes scènes après j'aurais le souhait que tout ce qui produit la troisième scène soit un peu moins à part du reste de la communication et du contenu virtuel digital de la maison on travaille sur ça de vraiment de créer un tout si vous voulez un éventail d'offres digitales et virtuelles qui vont du discours intellectuel à l'information pratique qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de la vidéo dans les spectacles d'opéra on a parlé de Bill Viola mais c'est un cas un peu particulier parce que c'est un des plus grands vidéastes mais c'est quelque chose qui se fait très souvent qui est très à la mode et qui crée une autre dynamique dans les mises en scène un autre un autre champ d'analyse d'observation du spectacle oui ça va même plus loin que la vidéo maintenant c'est vraiment les projections et on travaille maintenant avec des projecteurs que avant comme dans le temps de Bill Viola on utilisait seulement pour projeter une vidéo maintenant on utilise des projecteurs pour faire de la lumière ou projeter sur un décor de faire presque bouger vivre un décor il y a beaucoup de je pense que c'est très important que nous proposons aux metteurs en scène pour leur choix de mise en scène ce genre d'équipement technique il ne faut pas que ce soit une règle après les réponses à ça sont toujours très individuelles je pense que les vidéos de Bill Viola sont un très très bel exemple il y a des gens qui trouvaient ça trop après à l'opposé il y a des gens qui trouvaient que ça leur a vraiment permis d'entrer dans le spectacle c'est toujours un grand débat il est toujours là au répertoire ce Tristan il est toujours là on peut le reprendre vous allez le faire on le reprendra d'accord est-ce que vous discutez et vous discuterez des projets concrètement avec les metteurs en scène je ne vais pas dire vous interviendrez mais vous orienterez la dramaturgie ou pas ou vous laisserez carte blanche et vous miserez sur tel ou tel en le laissant on ne peut pas il faut trouver un équilibre on ne peut pas donner carte blanche mais on ne peut pas les micromanager non plus je veux dire parce que c'est eux les artistes et nous sommes les producteurs et moi je pense notre devoir c'est de créer un environnement pour les artistes pas seulement les metteurs en scène aussi les chefs de pièce les chanteurs tout le monde de réussir sur notre scène à la fin c'est nous ou moi même personnellement qui est responsable de la qualité sur la scène mais pour moi d'y arriver je dis toujours aux metteurs en scène c'est pas une question si j'aime ou pas ce que vous avez envie de faire il faut que je le comprenne pour que je puisse le communiquer à la maison au public et de vous défendre s'il y a besoin vous devez être convaincu du projet oui convaincu même pas seulement convaincu je veux dire c'est vraiment de comprendre quelle est l'idée de cette mise en scène de trouver que c'est une approche valide pour cet opéra et d'engager dans un dialogue moi j'aime beaucoup avant de donner un contrat à mettre en scène de passer un peu de temps avec eux de parler déjà de l'opéra en général de parler d'une pièce précise de qu'est-ce que ça veut dire pourquoi on va faire cette pièce en 2020 en 2021 en 2022 qu'est-ce que la raison je pense que la raison est toujours dans les pièces je pense pas qu'on a besoin d'actualiser les oeuvres je pense que toute l'actualité est déjà dans les oeuvres il faut juste la trouver pas de transposition non c'est le regard qu'on jette là-dessus aujourd'hui on voit plus un rameau avec le même regard que les contemporains de rameaux c'est ça que je veux dire c'est pour ça qu'il nous faut les artistes les metteurs en scène et les chefs d'orchestre qui jettent leur regard d'aujourd'hui sur une pièce et qui nous racontent cette pièce pour aujourd'hui on peut pas sortir de la logique qu'aujourd'hui même s'il y a un rameau un Mozart un Verdi un Wagner c'est des artistes du XXIe siècle qui créent ce spectacle pour un public du XXIe siècle on peut pas on n'est pas des voyageurs dans le temps et je trouve ça très très important et je trouve aussi c'est très très sous-estimé les gens pensent toujours que c'est le metteur en scène qui actualise pour reprendre le mot je pense que les chefs font exactement la même chose on joue pas Mozart aujourd'hui comme on l'a joué à l'époque de Mozart ça veut dire pour un chef d'orchestre qui reprend une partition pour réaliser l'oeuvre il faut prendre énormément de décisions parce que la partition donne pas toutes les informations il faut vraiment décider quoi faire et c'est exactement le travail que le metteur en scène fait avec cette partition c'est juste parfois les gens s'accrochent à l'image beaucoup plus que au son mais je pense il faut reconnaître que c'est un travail qui se fait en parallèle et aussi qui doit se faire dans la même direction je pense j'ai dit ça avant il faut que le chef d'orchestre et le metteur en scène soient assez alignés sur la vision à donner pour une pièce voilà pourquoi le chef d'orchestre qui va bientôt diriger la bohème n'a pas encore choisi la production de Jonathan Miller ou celle de Klaus Guth c'est un luxe que vous permettez à un chef d'orchestre de choisir c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup alors je voulais avoir ce dialogue avec lui et je vous ai parlé aussi de l'importance du chef pas seulement en fausse mais vraiment dans le travail avec le chanteur et le texte pour réaliser une production la fonction même du directeur musical est particulière l'Opéra de Paris n'a pas toujours eu de directeur musical à l'époque du Gall dont on parlait c'était un conseiller musical qui était très souvent ici qui dirigeait beaucoup Philippe Jordan était directeur musical est-ce que ce futur chef ou cette future chef on ne sait pas aura les mêmes missions que celle de Philippe Jordan en termes de nombre de représentations par exemple on va les définir ensemble mais je trouve effectivement la période que Philippe a eue ici comme directeur musical était une période extrêmement importante pour la maison ça a donné beaucoup de stabilité à la maison pendant les mandats de deux directeurs il ne faut pas oublier ça presque trois avec vous presque trois on a une petite année ensemble un peu compromis par Covid non mais Philippe il a fait ses débuts à l'opéra quand j'étais ici directeur de casting c'était Arianna Naxos en 2004 après il est revenu en 2006 avec Le Chevalier à la Rose et après en 2009 il est devenu directeur musical et vraiment le travail qu'il a fait avec les forces maison les deux orchestres les chœurs ça nous a permis d'atteindre un niveau d'excellence qui est sans précédent et c'est pour cette raison je vous ai parlé avant de construire un projet sur ce qu'ont acquis les prédécesseurs je pense qu'il faut faire exactement la même chose pour l'enviestre le nouveau directeur musical qui aura la possibilité de baser son projet sur le travail de Philippe c'est extraordinaire d'être dans cette position vraiment dans une position de force et de l'excellence que pouvons-nous faire pour soutenir l'Opéra de Paris en cette période exceptionnelle merci pour cette question déjà ne nous oubliez pas restez fidèles si un spectacle venait nombreux dans les limites des jauges qu'on nous permet nous de notre côté on cherche ce lien avec vous dans une période très difficile je veux dire mais c'est le public qui fait vivre l'Opéra et c'est les amis de l'Opéra comme vous qui font vivre l'Opéra alors on est on est très soucieux de ne pas perdre ce lien même dans une période difficile et de vous retrouver nombreux le plus vite que possible une dernière question oui quelle est votre conception de l'Opéra populaire qui est liée à la définition originale de l'Opéra Bastille ça c'est encore une très grande question une très bonne question parce qu'on se pose effectivement cette question on peut discuter si cette notion d'Opéra populaire on a réussi à faire ça dans les 30 ans de Bastille pour moi c'est vraiment une question qui tourne de plus en plus autour des publics qu'on veut recevoir ici pas seulement ici aussi à Garnier mais puisqu'il y a beaucoup plus de place ici il y a plus de possibilités et ça rentre vraiment dans notre initiative pour diversifier les publics pas toujours faire revenir les gens qui nous aiment déjà mais aussi vraiment faire l'effort de trouver des publics qui ne sont jamais venus d'investir ce travail parce que c'est un travail il y a toujours une tentation de parler aux gens qui sont déjà venus parce que c'est déjà plus facile de leur rendre une place et si les salles sont pleines des fois on ne fait pas assez des formes pour trouver un nouveau public et là je pense pour nous ce sera de plus en plus important de faire cet investissement parce que je crois profondément que ce que nous faisons dans le domaine lyrique et chorégraphique le message est universel et l'expérience montre que si nous réussissons à accueillir des gens qui ne sont jamais venus très souvent ils reviennent c'est cette première visite le premier achat d'une place c'est là il faut travailler et je pense c'est pas seulement moi mais toute l'équipe ici on est prêt à faire cet investissement qu'est-ce qui a changé pour vous depuis le moment où vous êtes venu pour la première fois à l'Opéra de Paris en 2007 2008 à l'époque de Gérard Mortier et maintenant presque 12 13 ans après je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et beaucoup de choses qui sont restées les mêmes ce qui me fait extrêmement plaisir c'est de retrouver l'esprit de la maison les gens qui sont très dévoués à leur métier même dans une situation extrêmement difficile je trouve ça extrêmement intact après le monde autour de nous a beaucoup changé la situation économique n'est plus du tout la même je pense il faut aujourd'hui vraiment défendre cette notion que nous sommes là pour produire de l'art pour moi l'opéra et le ballet c'est pas un divertissement ça peut divertir mais c'est pas un divertissement je pense les oeuvres sont plus profonds que ça et d'établir le rassemblement de gens autour d'un spectacle vraiment un discours des spectateurs un débat je pense que c'est cette culture de débat que nous invitons qui est très très importante aujourd'hui dans un climat où dans la société des fois on se polarise beaucoup je pense que ce que l'opéra peut nous enseigner c'est vraiment d'avoir un débat civilisé qu'on peut aimer quelque chose que quelqu'un d'autre n'aime pas et qu'on peut en discuter il ne faut pas se battre toujours même si des fois on aime se battre en salle pendant une première je trouve ça vraiment très important plus important que jamais de cette proposition qu'on fait au public de venir se rassembler et aussi de garder au centre de ce que nous faisons ce répertoire qui nous est très cher mais qui a beaucoup à nous donner alors peut-être pour vraiment répondre à la question je trouve plus important aujourd'hui de parler des oeuvres que et des gens qui les font qui les donnent qui les produisent que de l'institution je pense les gens ne vont pas ici pour un bâtiment ils vont ici pour les artistes pour les équipes qui produisent pour eux là j'ai deux commentaires opéra populaire veut dire aussi tarif abordable l'opéra reste très cher en moyenne hélas et quelqu'un répond mais il y a des tarifs tellement inférieurs aux autres opéras d'Europe la question des prix de place c'est une très très grande question qu'on se pose effectivement je veux dire on a parlé de l'équilibre entre subventions et ressources propres après je vous dis nos tarifs ne sont pas toujours un choix parfois c'est une nécessité aussi je vous dis très franchement pour moi ce n'est pas une question de la place la plus chère c'est une question d'une échelle de place qui vont commencer avec une place vraiment pas chère et pourquoi pas vendre une place très chère aux gens qui veulent l'acheter après il y a cette question effectivement pour moi qui est très importante combien de places sous 100 euros on est capable d'offrir au public pour moi ça c'est vraiment au cœur de la question vous avez déjà tranché là-dessus ou pas ? non on travaille actuellement sur les tarifs pour 21-22 après ce qui est très difficile pour les années à venir c'est effectivement d'avoir une certaine visibilité sur la recette qu'on peut réaliser ça commence déjà par des jauges qui peuvent nous être imposées c'est hors de notre contrôle il ne faut pas que je vous raconte avec une jauge de 1000 ce qu'on avait fait jusqu'à la fin octobre quand le confinement est intervenu c'est la moitié de la jauge de Garnier et un tiers un peu plus qu'un tiers de la jauge de Bastille alors économiquement si on ne peut pas jouer pour des salles pleines c'est très très difficile question très technique quand allez-vous annoncer vos programmes de la saison 21-22 l'annonce du directeur musical pour avoir un ordre d'idées de ce qu'attendent les passionnés de l'Opéra de Paris et de la Rope alors le lancement de la saison 21-22 vous pouvez l'attendre pour le printemps oui 21 l'annonce du directeur musical j'espère plus tôt que ça d'accord et je voudrais terminer par cette phrase bravo au formidable travail des équipes de la Rope et notamment à l'action sans faille du pôle particulier il faut toujours saluer le travail de la Rope déjà qui est-ce qu'on a ici Jean-Yves le président de la Rope Jean-Laurent Bonafé Pascal qui est là Alison Richard ils sont formidables je le sais et je suis là pour les soutenir vraiment dans leur travail qui est formidable bravo donc l'annonce des programmes au printemps 21 et les abonnements dans la foulée j'imagine c'est ça merci beaucoup à Alexandre Neff et au plaisir de voir vos premiers spectacles et que l'Opéra déjà puisse nous donner tout le bonheur qu'il nous a donné et qu'on retrouve nos artistes rapidement sur la scène de Bastille et de Garnier à déjà ce ring qu'on attend tous avec impatience merci beaucoup merci de votre participation et je vous dis à bientôt en personne